8 mars 2023, une date symbolique pour la jante féminine. Dans les rues de la capitale économique Abidjan, les femmes réclament plus de liberté. La femme ne se limite pas qu'à une fête, qu'à une seule journée. Pour nous, être femmes, c'est d'abord une opportunité que le Seigneur nous donne. Nous devons promouvoir notre féminité chaque jour. Dit que nous pouvions occuper dans l'administration les postes que les hommes occupent. Mais tout en respectant notre place, à la maison nous sommes épouses, les hommes seront toujours nos chefs. Mais dans l'administration, nous pouvons toujours occuper les mêmes postes. C'est important parce qu'une femme doit être autonome, indépendante. Elle ne doit pas dépendre de quelqu'un. Et pour pouvoir s'affirmer dans la société. Être autonome pour ne pas dépendre de quelqu'un, un conseil bien compris par Marie-Rose, gérante de cette quincaillerie en plein milieu de Cocody. La jeune dame est célibataire et mère d'un enfant. De nos jours, la femme doit se battre parce que tout est devenu cher en fait. Et puis elle doit se battre pour être elle-même déjà autonome. Et ne plus compter sur les hommes. Parce que tout a changé. La femme doit se battre parce que déjà, pour prendre soin de ses enfants, pour prendre soin d'elle-même en tant que femme, pour prendre soin de ses parents, pour ne pas toujours demander de l'argent à son mari, pour ne pas toujours être en bas de l'échelle. Donc la femme doit se battre. La journée internationale de la femme a été célébrée pour la toute première fois en 1911 dans le but de valoriser et sensibiliser sur les droits de la femme. En ce qui me concerne, pour cette journée des droits de la femme, je me suis offert un joli petit sac chez un vendeur ambulant. Un sac qui représente tout simplement l'Afrique. A l'occasion de la journée mondiale de la femme, cette info souhaite une très belle fête de la femme à toutes les femmes du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada